Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle Ducroux, je suis la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Lille. Je vais vous présenter le métier d'infirmier et ses nombreux débouchés. Avant de parler du métier d'infirmier, revenons à la définition de l'infirmière, ou de l'infirmier, je dis alternativement l'un ou l'autre. est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier, toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. Cette définition est issue du Code de la santé publique, qui régit donc la profession d'infirmière, ses différentes activités, dans tous les secteurs de soins où elle peut exercer. C'est vraiment le socle du métier d'infirmière qui est repris dans le Code de la santé publique. L'infirmière peut donc exercer dans différents milieux, en milieu hospitalier ou extra-hospitalier. L'infirmière peut se spécialiser soit par un nom d'état, soit par un diplôme universitaire qui approfondit un secteur de son activité. L'infirmière peut également évoluer dans la hiérarchie de l'hôpital en accédant à des fonctions de management. L'infirmière en exercice hospitalier, elle peut donc être infirmière en service de soins, en poste de 8 heures ou de 12 heures, en poste de jour ou de nuit, dans différents services tels que la chirurgie, la médecine, la gériatrie, la pédiatrie, la réanimation, les services de soins de suite et de rééducation. Tout type de service avec des spécialités qui font qu'elle développe une certaine partie de ses connaissances et de ses compétences au sein du métier d'infirmière. Elle peut travailler en hospitalisation de semaine, c'est-à-dire une hospitalisation programmée du lundi au vendredi. En hospitalisation de jour, le patient arrive le matin, repart le soir. C'est une organisation particulière de l'hospitalisation. En consultation, les consultations permettent de préparer ces hospitalisations et de suivre les effets de l'hospitalisation par la suite en diminuant la durée moyenne de séjour des patients à l'hôpital. Enfin, l'infirmière peut travailler en hospitalisation à domicile. L'hospitalisation à domicile dépend d'un établissement public de santé, mais se réalise au domicile du patient, au sein d'une équipe pluridisciplinaire et avec les aidants à domicile. L'infirmière peut exercer en extra-hospitalier. Elle peut devenir infirmière libérale et ouvrir son propre cabinet de travail. Elle peut travailler en médecine du travail ou en médecine scolaire. Elle peut travailler en dispensaire. Elle peut travailler en structure médico-sociale, quel que soit le type de structure médico-sociale. Ces différents exercices, là encore, reprennent différentes fonctions et activités de l'infirmière et s'exercent donc en extra-hospitalier au sein, encore une fois, d'équipes pluridisciplinaires. L'exercice en secteur public se fait donc au sein d'établissements de santé public. Elle peut exercer en secteur privé, c'est-à-dire en clinique ou en hôpitaux privés, ou en association. Elle peut également travailler en libérale, où elle devient, entre guillemets, chef d'entreprise du cabinet, où elle est installée. L'infirmière peut se spécialiser, soit se spécialiser en postulant à un diplôme d'État. Par exemple, elle peut devenir puéricultrice diplômée d'État. L'infirmière puéricultrice donc prend soin des enfants de la naissance à 15 ans et 3 mois, qui est le délai légal de la pédiatrie. La durée des études est de 12 mois en alternance cours et stages. Et il existe donc une école de puéricultrice au sein de l'Institut Gernès-Rieux. Il n'est pas nécessaire d'avoir travaillé à l'hôpital. On peut devenir puéricultrice tout de suite à l'issue de son diplôme d'État d'infirmier ou de son diplôme d'État de sage-femme. L'infirmière peut également devenir infirmière anesthésiste diplômée d'État et travailler au sein d'un bloc opératoire ou au sein d'un service de réanimation avec un médecin anesthésiste réanimateur. La durée des études est de 24 mois. C'est une formation universitaire en alternance entre cours et stages. Il faut pouvoir justifier de deux ans de travail au sein d'un service de soins pour pouvoir entrer à l'école d'infirmiers anesthésistes. Il en existe au sein de l'Institut Gernès-Rieux. L'infirmière peut se spécialiser en infirmière de bloc opératoire diplômée d'État. Dans ce cas, après deux ans d'exercice en service de soins, elle peut entrer en école de bloc opératoire. C'est une formation en alternance, théorie et stage d'une durée de 18 mois. Il n'existe pas d'école d'infirmiers de bloc opératoire Austin de l'Institut Gernès-Rieux. Récemment, l'infirmier peut devenir infirmier en pratique avancée. Cette spécialisation s'est ouverte en septembre 2020 au niveau de l'Université de Lille. L'infirmier en pratique avancée permet de mobiliser les compétences cliniques pour poser des diagnostics permettant l'orientation thérapeutique et la réalisation des prescriptions adaptées aux patients. Elle développe l'expertise infirmière fondée sur la recherche et les données provoentes. C'est vraiment une nouvelle fonction qui s'appuie sur l'expertise de la fonction infirmière qui a une place à part au sein des services de soins et au sein de la communauté hospitalière puisqu'elle est le lien entre les médecins, les services de soins et le patient pour fluidifier les parcours des patients qui ont des pathologies chroniques complexes. La durée de cette formation qui se met en place est de 24 mois. C'est une formation universitaire en alternance entre théorie et pratique en stage et permet l'obtention d'un master 2. Comme je le disais tout à l'heure, l'infirmière peut également évoluer de manière hiérarchique et accéder à des postes d'encadrement. Après trois ans d'exercice, elle peut postuler à l'institut de formation des cadres de santé. Cette formation permet donc de devenir cadre de santé en service de soins ou cadre formateur en institut de formation en soins d'infirmiers. La durée de la formation est de 12 mois. C'est une formation universitaire en alternance entre théorie et pratique qui permet l'obstention d'un master 2. L'institut de formation des cadres infirmiers du CHU de Lille a un partenariat avec trois universités différentes qui donnent un choix en termes de master 2, donc différent. Le cadre de santé peut devenir cadre supérieur de santé par un examen sur titre. Être cadre supérieur de santé permet de gérer un département, c'est-à-dire plusieurs services de soins, ou un pôle d'activité en compagnie du trio de pôle, c'est-à-dire le directeur-chef de pôle, le médecin-chef de pôle et le cadre de pôle, donc qui gère à trois, le pôle d'activité. Enfin, en tant que cadre de santé, on peut devenir directeur des soins. Au bout de 10 ans de fonction de cadre de santé, la fonction de directeur des soins permet d'accéder à un poste de direction au sein de l'hôpital. La durée de la formation est de 12 mois. Elle se déroule à Rennes, à l'École des Hautes Études de la Santé Publique. C'est une formation en alternance, encore une fois, théorie et pratique, et permet d'accéder à ces postes de direction, soit directeur de soins au sein d'un hôpital, soit directeur d'instituts de formation paramédicaux. A côté de ces diplômes reconnus, il y a de nombreux diplômes universitaires d'approfondissement possibles. Par exemple, le diplôme universitaire de prise en charge de la douleur, diplôme universitaire de plaie et cicatrisation, diplôme universitaire de soins palliatifs, un diplôme de stomathérapeute pour aider les gens qui sont porteurs de stomie, un diplôme universitaire de soins et de santé en géontologie ou un master de coordination des trajectoires de santé, encore une fois, pour fluidifier et faciliter la coordination des soins aux patients porteurs de pathologies chroniques complexes. Ces différentes spécialisations, ces différents DU, permettent à l'infirmière d'acquérir une expertise et de lui permettre d'intégrer des équipes mobiles au niveau de l'hôpital pour aller aider les patients là où ils en ont besoin et apporter leur expertise là où ils en ont besoin. Comme vous le constatez, la profession d'infirmière permet de nombreuses possibilités, tant au sein de la fonction d'infirmière que par des spécialisations ou par une évolution hiérarchique. et c'est vraiment un métier qui permet chaque fois que l'on change de service, que l'on change de fonction, que l'on accède à une expertise, de pouvoir développer une facette particulière du métier et de pouvoir évoluer dans ce métier. Je vous remercie de votre visite sur notre site. Je vous remercie de votre visite. Je vous remercie de votre visite sur notre visite. Merci. Merci.